Le PDF Maker sur ChatGPT, plein de gens qui m'ont dit « Mais idée, on n'a plus la fonction PDF, le plugin il est parti, on ne peut plus créer de PDF avec ChatGPT » Ne vous inquiétez pas, on va regarder ça dans cette vidéo et ça commence à partir de maintenant. Donc, direction au GPT Store, tu tapes PDF, donc GPT Store c'est sur la partie gauche « Explorer les GPT ». Une fois que tu vas arriver sur cette partie-là, tu vas taper PDF et tu n'as pas 4000 chemins, tu as les deux premiers, donc tu as PDF AI. Alors attends, peut-être quand je zoome en fait ça pose problème. Le premier PDF AI, donc là il y a plus d'un million de conversations, je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est un million de conversations, c'est énorme. Le deuxième on a « Présentation and Slide », donc pour faire des PowerPoint, des PowerPoint, des PDF. Et un troisième, « Summarizer », donc là YouTube PDF. Donc moi je vais te présenter le premier, ce qui permet de faire des PDF rapidement. Par exemple, là récemment, j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait besoin de faire un contrat rapidement. Donc là, cette personne-là, donc ça peut être vous aussi bien entendu, se rend sur ce PDF, donc PDF AI PDF avec ce logo rouge. Vous n'avez pas le rater, il est rouge en mode urgence. Une fois que vous êtes dessus, donc vous pouvez directement cliquer sur ce petit PDF AI et vous pouvez le conserver dans la barre latérale. Pour le garder sur cette barre ici, afin de le garder naturellement. Bien entendu, pour répondre aux questionnements de débutant, vous n'allez pas pouvoir avoir accès aux datas qu'il y a à l'intérieur, car c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé, ce n'est pas vous. Donc du coup, vous allez juste pouvoir profiter, mais sans avoir accès aux datas qu'il y a dedans. Donc une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir lui dire, donc créez-moi un PDF. Donc là, on va partir d'un exemple, créez-moi un PDF d'un contrat de location, un contrat de sous-location par exemple, de sous-location. Et après, on va tout simplement lui mettre ça, mais bien entendu, moi ce que je vous invite à faire, c'est de donner toutes vos variables. Le nom, votre nom, le nom de la personne à qui vous voulez sous-louer, etc. Donc là, il est en train de nous préparer directement le nom à la nom, adresse, téléphone, et il vous donne tout. Donc là, il vous crée le contrat. D'abord, il vous rédige tout avec du texte un petit peu, du texte à trous, on appelle ça comme ça, il me semble. Du texte à trous, il y a des trous, il n'y a pas de texte, donc c'est du texte à trous. Et pep, pep, petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furebiz.com, vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Voilà, donc voilà maintenant, il vous dit, est-ce que ça vous convient ? Donc là, vous pouvez analyser ou lui dire, donc là par exemple, vous lisez, est-ce que le contrat, il est bon ? Est-ce qu'il manque pas une clause ou quoi que ce soit ? Donc là, ok. Et là, il vous dit, vous pouvez utiliser cet exemple comme base et la modifier selon vos besoins. Pour créer un PDF, vous pouvez utiliser le traitement de texte comme Microsoft. Et là, vous dites, et choisir l'option enregistrée. Donc là, vous allez lui dire, crée, crée-moi le PDF de ce contrat. Et voilà, tout simplement, pour lui dire créer, j'allais lui dire et exporte-le. Et là, il va partir en mode analyse. Donc là, il va intégrer une bibliothèque en code. Donc ça, c'est du Python. Ouais, c'est du Python. Et il va apporter une bibliothèque FPDF. Importer FPDF. Et là, voilà, il fait des fonctions. Pour ceux qui n'y connaissent rien, ça ne sert à rien. Voilà, on peut toujours les masquer. Vous avez juste à attendre qu'il crée ce PDF-là. Mais pour ceux qui veulent voir un peu ce qui se passe dans le code, voilà, il crée des cellules. Il les ajoute. Il rajoute les éléments au fur et à mesure. Il les aligne comme il faut. Il les aligne sur la gauche. Il me semble. Bref, je ne suis pas un lecteur de code de première. Et tout ce que je sais, c'est qu'avec des outils, on peut se débrouiller pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Donc là, on voit qu'il a bientôt fini. Il est fait à le. Donc là, OK, je vais pouvoir le refermer. On va attendre un petit peu encore. Si vous n'avez vraiment pas le temps et que vous voulez faire vraiment du 80-20 et que vous êtes en train de faire autre chose en même temps, vous pouvez cliquer sur ce petit logo, lire à haute voix, ce qui vous permettra de pouvoir écouter le contrat pour voir si tout est bon, si toutes les clauses sont respectées. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc là, il a terminé. J'ai créé le PDF du contrat de sous-location immobilière. Vous pouvez le partager en utilisant le lien ci-dessous. Je clique dessus. Il me le télécharge. Donc là, maintenant, je vais l'ouvrir. Et nous avons bien un PDF, donc contrat de sous-location. Ne parlons pas du design ou quoi que ce soit. C'est un contrat tout simplement basique. Mais ça vous permet de faire un PDF rapide. En soi, si vous avez besoin de faire un contrat de sous-location, il ne sera pas non valide. Si tout simplement parce qu'il n'est pas design. On n'est pas en école d'art. Par contre, on peut le remplir rapidement, tranquillement. Et s'il vous convient, c'est parfait. Vous aurez très bien pu itérer et lui dire « Non, en fait, tu as oublié la clause de X ou Y. » Et ensuite, après, il vous l'aurait refait. Et on a un contrat. Et on a un contrat. C'est parti.